Bienvenue dans l'entre d'Amyona, je suis Drogthor le nain du métal et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à Chaux spéciale EFES 2023. Trom Gauthier. Aujourd'hui dans Réaction à Chaux nous allons parler du groupe Edbreed. Edbreed est un groupe de metalcore américain originaire de Bridgeport dans le Connecticut. Il est créé en 1994 par le chanteur Jamie Jasta et le bassiste Chris Bittay. A leur début ils sont influencés par le trash metal des Big Four et le hard rock new yorkais. Leur premier EP, Under the Knife, sort en 1996 et il n'a aucun succès. C'est pas grave, ils sortent en 1997 leur premier album, Satisfaction is a Death of Desire. L'album reçoit de très bonnes critiques. On les compare à Slayer mais en plus furieux. Pour la promotion de l'album, le groupe connaît quelques petits ajustements. Oh, quasi rien. Le premier guitariste, le batteur et le second guitariste sont remplacés. Quasi rien je vous avais dit. C'est avec ce nouveau set que Edbreed part en tournée avec des groupes tels que Slayer, Deftone ou Napaledef. Ce faisant, au passage, une base de fans intéressants. En 2002, le groupe sort son second album, Perseverance, et signe dans la foulée avec la major universelle. La critique est tout aussi bonne. Et il y a même un solo de guitare de Kerry King, le guitariste de Slayer, sur la chanson Final Prayer. Encore des changements de musicien, un guitariste et trois batteurs se succèdent. En 2003, Edbreed sort son troisième album, The Rise of Brutality. En 2009, pour la sortie de For The Lion, le guitariste Sid Martin annonce son départ du groupe après dix ans de bons et loyaux services. Ce qui est un exploit à l'époque. Pour le sixième album, The Divinity of Purpose, le groupe signe avec le label Nuclear Blast Record, qui les suivra sur tous les albums suivants. Pour la promotion du septième album, The Concrete Confessional, le groupe joue au Wildface 2016 sur la Main Stage 2. Le dernier album, The Wear the False Self, sort en novembre 2020 en pleine pandémie. Le groupe sera sur la scène Main Stage 1, le dimanche 18 juin, pour le Hellfest 2023. La chanson d'aujourd'hui est le titre Honor Never Dies, sur leur album de 2013, The Divinity of Purpose. On y va de suite, et après je vous retrouve pour un petit débriefing. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...